C'est dégueulasse, Jean Dujardin réagit à la polémique sur le salaire des acteurs en France. Dans les colonnes du Parisien, Jean Dujardin est revenu sur la polémique au sujet du salaire des acteurs en France dès temps de 2012. Il a poussé un coup de gueule à l'encontre de ses détracteurs. Dans les colonnes du Parisien de ce mercredi 14 février, Jean Dujardin ne cache pas ce qu'il pense de la polémique de 2012 dénonçant le salaire jugé trop élevé des acteurs. La tête d'affiche du retour du héros de 45 ans ne digère toujours pas les critiques qui ont été adressées aux acteurs, et surtout la révélation de son prétendu salaire pour d'artistes. Quand j'avais lu que j'avais touché de l'heure, je me suis dit que c'était vraiment dégueulasse de nous salir comme ça, déplore-t-il, ajoutant qu'il ne faisait pas ce métier pour l'argent. Moi, ce que je veux, c'est faire des films qu'on voit moins ou qu'on ne voit plus. Que ce soit un film nuet, mot de la rédaction, d'artistes, un film à sketch, les impidèles, ou un film en costume comme ce dernier. C'est pour ça que je produis. Je ne veux pas être le plus riche. Quand je tourne avec Quentin Dupieux, mot de la rédaction, cinéaste expérimentale, le film s'appelle le dât, il n'y a vraiment pas de budget. Que dalle. Je ne me vois pas demander un salaire mirobolant, déclare-t-il. Ce n'est pas la première fois que Jean Dujardin se défend. Il avait déclaré au sujet des acteurs sur RTL, on aime notre métier et quand on doit faire un film, on peut baisser notre salaire. On n'est pas là, sans arrêt, à compter notre argent. Notre cinéma marche très bien. L'année dernière, on a quand même été aux Oscars, cette année Emmanuel Rival est nommé. Arrêtons de nous faire mal. C'est des bons noms. Quelques années après, son discours reste le même. Sous-titrage Société Radio-Canada